C'est le moment d'écrire à Saint-Nicolas. Depuis le 26 novembre et jusqu'au 6 décembre, le Saint-Patron a ouvert son secrétariat chez lui à Saint-Nicolas-de-Port où il attend vos courriers. Vous voyez, nous sommes là dans le secrétariat avec les secrétaires qui sont en train d'ouvrir le courrier, qui nous arrivent par centaines depuis quelques jours et ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Alors on a des courriers très sympathiques qui viennent de Norvège, de Belgique, beaucoup de Lorraine et de France bien sûr. Alors ce concours est ouvert jusqu'au 6 décembre. Tous les courriers recevront une réponse et les meilleurs seront sélectionnés par un jury. Un jury récompensera par de nombreux lots les plus beaux dessins et Saint-Nicolas répondra à chaque lettre qu'il lit attentivement. Alors ce sont des choses sympathiques, vous voyez, celles qui viennent d'arriver ce matin. Saint-Nicolas, apporte-moi des bonbons et je mettrai une carotte à ton âne. C'est magnifique ça quand même. Pour que ce soit des tas de choses comme ça, on a une petite fille qui nous a écrit l'autre jour qui a dit « Saint-Nicolas, je n'ai plus de tédé, le chien de mon papy l'a mangé, on n'en rachètera pas. » Vous voyez, c'est le genre de courrier qu'on reçoit. On a même une dame de 58 ans qui vient de nous écrire. Et généralement, les gens comme ça, ce sont des lettres très émouvantes. Donc les enfants, vous pouvez écrire à Saint-Nicolas, 54-210, Saint-Nicolas-de-Port. Mais surtout, n'oubliez pas de mettre au dos du dessin votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. Et votre âge, bien sûr. Mais comme chaque année, une question nous taraude. Les enfants ont-ils été sages ? C'est curieux, parce que dans la période de Saint-Nicolas, c'est-à-dire on va dire du 20 novembre au 15 décembre, tous les enfants sont sages. Il n'y a pas de problème.